Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que ce contexte un petit peu particulier vous trouve quand même en bonne santé et ne vous traite pas trop mal. Tout d'abord, on veut vous remercier d'être avec nous ce matin. C'est des événements un peu particuliers qui nous ont forcé à prendre une pause sur les événements mensuels qu'on fait normalement. Ceci dit, on en a profité pour réfléchir à ce qu'on voulait vous offrir comme format d'événements virtuels. Et donc nous avons aujourd'hui cette plateforme qui s'appelle Swapcard qui va nous permettre non seulement de vous partager du contenu, mais également d'interagir entre vous. Je pense que c'est primordial, ça fait partie de l'ADN de GoSecure, ça fait partie de l'ADN des événements de GoSecure aussi. Donc d'échanger du contenu, de créer des contacts, de garder la communauté en vie. Donc ça, on y tenait. Ok. Donc voilà, l'événement d'aujourd'hui va porter sur un événement qu'on a fait en février pour lesquels les billets se sont envolés à une vitesse incroyable. Et donc on tenait, on avait promis de le refaire. On ne va pas attendre de pouvoir le faire en personne parce qu'on ne sait pas à quel moment on va être en mesure de le faire. Et donc aujourd'hui, on vous offre une formule un petit peu différente avec, non, on n'a pas de panélistes, mais on a Julien Turcot qui va vous résumer les grandes lignes finalement des deux panneaux qu'on a tenus en février à Québec et à Montréal. En ce qui concerne la plateforme, je vous invite à vous promener dans la plateforme, à contribuer au niveau du chat, les sondages, à aller visiter les virtual booths. Excusez l'anglicisme ici. Puis peut-être me partager vos commentaires parce que c'est important pour nous de vous offrir un format intéressant. C'est la plateforme qui a également été retenue pour GOSEC. Donc c'est sûr qu'à ce moment-là, vos commentaires prennent une plus grande importance encore. Et puis, c'est pas mal ce que j'avais à dire en vrac ou juste rapidement pour être certain que ça se passe bien au cours des trois conférences. Vous pouvez utiliser le chat pour poser toutes vos questions. Il y a des gens qui sont là pour y répondre. Si jamais c'est des questions que seulement les conférenciers sont en mesure de répondre, eh bien ils vont être disponibles. Ils vont être là dans le chat tout de suite après leur conférence. Et si vous jugez que c'est une question qui doit être adressée uniquement avec le conférencier, eh bien je vous invite à aller connecter avec eux dans la section speakers ou conférenciers. Et puis à ce moment-là, ils seront en mesure de prendre votre message dans un chat privé et vous pourrez échanger avec eux. Sur ce, je vous souhaite un bon événement. Je vais passer le micro à Julien Turcot pour la suite. Merci. Bonjour tout le monde. Merci à Marie pour l'introduction. Je vais partager mon écran. Aujourd'hui, on a un horaire assez chargé. On va parler de cybermétrique. Comme vous pouvez voir, nous avons aussi à l'agenda Éric Rochette et Eugène Chedby qui vont suivre ma présentation. Avant toute chose, Marianne a déjà parlé, mais je tenais à le ressouligner. Swapcard est la plateforme que nous avons utilisée pour la présentation d'aujourd'hui. Donc, c'est important d'aller mettre à jour vos informations personnelles, utiliser le chat, ajouter des contacts. C'est pratique pour pouvoir chatter à l'intérieur et surtout aller visiter les kiosques. Il y a de l'information intéressante et pertinente. Vous pouvez le faire pendant la présentation avant ou après, évidemment. Donc, on va parler de cybermétrique. KPI, ça se peut que j'utilise un terme ou l'autre, étant donné que c'est beaucoup plus utilisé le mot KPI. Avant toute chose, je tenais à faire peut-être une petite introduction, une mise en bouche, si on veut, en boîte virtuelle, comme on a tous mangé dans les derniers temps des boîtes, des lunchs. Les lunchs en boîte, j'ai envie de dire, avec la dernière crise qu'on a vécue. On va terminer, évidemment. Donc, quelques statistiques. On parle de KPI, justement. C'est important de savoir que 4% de vos utilisateurs vont cliquer sur n'importe quoi. Et ce, quand on dit n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Même si c'est écrit, surtout, ne cliquez pas ici. Il va y avoir des malware qui vont rentrer dans votre ordinateur. 4% des utilisateurs le font toujours. 28% des attaques impliquent des acteurs de l'entreprise, des gens à l'interne de l'entreprise. Donc, avant, on ne se protégeait que de l'extérieur avec la vieille méthode M&M, avec la coquille dure puis l'intérieur mou. Maintenant, c'est beaucoup plus des attaques de l'intérieur. Donc, on parle de insider threat en anglais, justement. Et 17% des flux d'informations sont identifiés comme des événements normaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aurait pu le voir, mais c'est des comportements qui sont passés, qui ont été détectés comme du trafic traditionnel. J'ai mis les références en bas, les sources. Si jamais ça vous intéresse, je pense que tous les diapos seront partagés par la suite. Pourquoi 4% des gens cliquent sur n'importe quoi? Mais c'est simple, c'est parce que l'Internet est construit de façon à ce qu'on clique. Donc, il faut cliquer pour downloader, il faut cliquer pour s'inscrire, il faut cliquer pour faire suivant, il faut cliquer, il faut cliquer, il faut cliquer. Puis tout d'un coup, on demande à nos utilisateurs de ne pas cliquer sur un courriel, de ne pas cliquer à tel endroit, de faire attention en cliquant. Donc, c'est sûr que c'est un paradoxe un peu quand on leur demande de ne pas cliquer alors que l'Internet est construit de sorte à ce qu'il faut cliquer partout. Donc, c'est pour ça que 4% des utilisateurs cliquent sur n'importe quoi. L'accès à un nouveau terme, la cyber fatigue, on ne parlait pas de ça l'année passée ou l'autre année d'avant. Il y a tellement de choses qui se passent, donc la dernière statistique complètement à droite, les comportements qui auraient été détectés comme normaux, c'est normal, il y a tellement d'activités, il y a tellement de journaux qui passent, d'informations, de flux de systèmes à regarder. C'est normal qu'il y ait une cyber fatigue qui débute, évidemment. 80% des incidents ne sont pas gérés. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il existe énormément de bris, de malware qui rentrent, de processus qui sont bypassés dans les organismes. Et ça peut monter jusqu'à 80% de ces incidents-là qui ne sont absolument pas gérés. Donc, c'est vraiment important de se pencher sur le problème et de regarder qu'est-ce qu'on fait avec ça. Donc, ça amène quoi ça? Ça amène évidemment des pertes financières. Vous le savez. Cependant, on a amené des statistiques vraiment intéressantes. Ici, ça a été recensé au niveau de Wasaga Beach, qui est une ville en Ontario, là où ils ont dû payer la rançon. Donc, on voit souvent le montant de la rançon, mais on ne voit jamais le détail de chacune des autres phases. Donc, vous pouvez le voir ici, là, si on additionne chacune des étapes qui ont dû être faites pour nettoyer, corriger, mettre des heures supplémentaires du personnel interne pour pouvoir remettre en place le système informatique. Bien, ça a coûté en tout 250 000 $. Ce n'est pas petit. Ça amène quoi? Ça amène des interruptions de service. Ça amène des atteintes à la réputation. Pas besoin d'en parler plus. On a vu Desjardins. Ce qui est malheureux, c'est que c'est un fleuron québécois. Et c'est connu maintenant par le monde anglophone aussi comme un endroit qui a été atteint par une attaque. Après, ça amène quoi? Ça amène des difficultés d'embauche. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Bien, il n'y a personne qui veut joindre une équipe de perdants. Parce que même s'ils ont bien fait leur travail, la perception est telle qu'ils se sont fait attaquer. Leur réseau a été descendu, puis leurs données ont été publiées sur l'Internet. Bien, eux, c'est des perdants. Alors que ce n'est pas vrai, c'est des gens qui ont fait ce qu'ils pouvaient être. Les hackers sont rendus tellement puissants et performants qu'ils passent au travers de systèmes comme ça. Et où ce sont des failles internes, comme dans le cas Desjardins, qui est un employé mécontent. Donc, c'était la mise en bouche, si on veut, pour faire le retour sur le panel de discussion. Donc, c'est un événement que GoSecure a fait le 13 février à Montréal. Et c'était le 12 février à Québec, je pense, qui était un succès. Évidemment, il y a eu beaucoup, beaucoup de monde. Mais il y a une raison pourquoi il y avait beaucoup de monde. Parce que les gens, les panélistes qu'on avait étaient d'excellente qualité. À Québec, on avait Pierre-Alexis Tremblay, qui est le directeur de la sécurité et de l'information chez Coveo. On avait Yves Babineau, qui est le directeur général en TI à la CNESST. On avait Alex Bédard, qui est le conseiller principal en sécurité d'information chez Promutuel. Tout ça animé par Éric Hébert, qui est un des consultants seniors en sécurité de l'information des affaires. Donc, ça, c'était pour la portion de Québec. On voit aussi Amérique qui faisait l'ouverture et l'hôte, si on veut, de ce panel. Et Montréal, on avait encore Éric Hébert, qui était l'animateur. Et au niveau des panélistes, on avait Patrick Gilbert de Ivano et Cambridge. On avait Marie-Ève Bergeron-Tourangeau, qui est à la Banque nationale. Elle est officier de sécurité de l'information des affaires. Donc, en anglais, on dit biseau. Steve Fillon a été remplacé à ce moment-là par Frédéric Bogell de Cogéco. Donc, ceci n'est pas un résumé, mais plutôt les moments forts du panel. Donc, je ne veux pas vous voler toutes les punchs, mais nous avons écrit un article de, un peu un travail de journalisme, si on veut, qui a été fait avec ce panel-là, qui aura publication sur notre blog par la suite pour ceux qui voudront le lire. C'est quoi une cybermétrique? Je le fais en diagramme rapidement, puisque une cybermétrique ou un indicateur de performance, ce qu'on appelle les KPI, c'est évidemment un indicateur de performance, une valeur mesurable pour démontrer l'efficacité avec laquelle une entreprise atteint ses principaux objectifs commerciaux. Bon, l'organisation utilise les KPI à plusieurs niveaux pour évaluer leur succès dans la réalisation des objectifs. Ça, c'est la définition Google, si on veut, ou Wikipédia, mais je pense que ça valait la peine qu'on mette la définition ici. Quelques exemples, évidemment, de KPI utilisés dans un tableau, un dashboard, ça, c'est, ou un scorecard, il y a plusieurs termes, le goal meter, on peut l'appeler de plusieurs façons, mais ça, c'est la façon dont on aime présenter les KPI. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus comestible pour présenter un board, à un conseil d'administration par la suite. Il y a d'ailleurs quelques slides qui vont suivre, dans lesquels on explique un peu comment parler au conseil d'administration. Donc, pourquoi les cybermétriques? Parce que ça aide le changement, ça augmente l'efficacité, puis ça augmente la traçabilité de ce qu'on fait en cybersécurité. Ça démontre la valeur, le fameux combat du budget, aller chercher de l'argent pour ci, aller chercher de l'argent pour ça, puis c'est plate d'aller chercher tout le temps de l'argent par la peur. Ah, il va peut-être nous arriver telle chose, il va peut-être nous arriver ce qu'eux se sont fait faire, alors qu'on peut plutôt utiliser des cybermétriques pour prouver que le besoin est réel et aller dans ce combat du budget de façon positive. Ça motive les employés, évidemment, de voir qu'on a passé d'un pourcentage X à un pourcentage Y grâce à leurs efforts. Et ça donne des avertissements. Oh, il y a une action qui est requise ici, il faudrait surveiller tel système, faire tel changement. Et évidemment, l'investissement aussi qui est requis. Ça, c'est un peu, en anglais, on appelle ça un busy box. Ça occupe ceux qui n'ont rien à faire avec la cyber. Il y en a souvent qui ne sont pas impliqués ni de près ou de loin, mais de leur mettre des dashboards, des KPIs dans un dashboard. Ça va les occuper, puis ils vont poser des questions, puis ça va attirer leur attention. Donc, ça sert aussi à ça. Chacune des métriques doit avoir une raison d'être. Ça ne sert à rien d'avoir des métriques, puis de tirer des choses. C'est ce qu'on a entendu beaucoup dans le panel qui est revenu souvent. Les gens disaient, bien, nous, on dit tant de vulnérabilité, puis on en corrige tant, mais puis c'était souvent juste tirer des chiffres sans avoir de raisonnement en arrière des chiffres. Donc, elles doivent avoir une raison d'être. Elles doivent être en lien avec la ligne d'affaires. Ça, c'est revenu énormément des six entreprises qui ont témoigné lors de ce panel. La ligne d'affaires a un objectif. Pour eux, ce n'est pas de mettre en place la cybersécurité. C'est pour soit vendre des assurances, soit augmenter leur rendement. Donc, le besoin de la ligne d'affaires doit être respecté et en lien avec ce qu'on crée comme cybermétrique à l'interne. Il doit avoir des explications. Donc, ça ne doit pas être juste un chiffre tout court. 92 %, oh, mais de quoi, pourquoi, avec quoi, ça sert à quoi. Donc, amener une explication avec la cybermétrique, c'est très, très important. Elles doivent évoluer dans le temps. Ce ne sert à rien de mettre un chiffre, puis l'année d'après ou le mois d'après, ne pas le ramener. Donc, on doit pouvoir le comparer à lui-même, la comparer à elle-même. Pour des métriques solides et utilisables, il faut se comparer dans l'organisation, avec des organisations de même envergure, donc dans la même ligne d'affaires. Il faut se comparer avec soi-même sur plusieurs années, donc faire évoluer la cybermétrique. Il faut accepter de ne pas être bon du premier coup. Ça, c'est revenu aussi dans le panel, dans les deux panels, en fait, parce que souvent, les gens ont peur de commencer parce qu'ils vont avoir l'air pas parfait, parfait, j'ai envie de dire. Et surtout l'organisation, les exécutifs, le conseil d'administration doit accepter de voir du rouge. Il ne faut pas se bander les yeux et dire, ben, moi, je veux juste du verre partout, fait qu'on va organiser le tableau de bord pour que ça aille de l'air bien. Puis tu parles de la comparaison tantôt, cet exemple-là est revenu souvent, Netflix versus une banque. En fait, Netflix versus un calinette ou le dépanneur d'à côté, ça ne se compare pas. Il faut comparer les bonnes choses ensemble. Netflix peut se remettre probablement plus facilement d'une attaque qu'une banque. Donc, c'est des KPI qu'il faut prendre en compte selon notre contexte. J'ai fait un petit « faire et à ne pas faire ». En anglais, on dit « do's and don't ». Dans cette diapo-là, il n'y a que des choses à faire, évidemment. Complètement en haut à gauche, on parle d'un heatmap. Si vous n'avez jamais fait ou vu un heatmap, c'est tellement pratique. On le fait dans plusieurs sphères, évidemment, des lignes d'affaires, que ce soit au niveau des cybermétriques, mais que ça peut être aussi au niveau du développement des affaires. Donc, l'objectif, c'est de mettre les contrôles et de mettre la criticité des contrôles selon sa catégorie. Puis là où on voit beaucoup de rouge, c'est là où il faut corriger. Souvent, ça donne une vue qui est capable d'offrir une vision future. Le SpiderNet Graph, vous l'avez probablement déjà vu. Donc, c'est de se comparer avec, dans le fond, la ligne en rouge serait l'objectif à atteindre, tandis que la ligne en bleu, c'est là où on est. Puis chacun des vecteurs, que ce soit la formation, que ce soit les données, que ce soit l'architecture de cybersécurité, sont des cibles à atteindre. Puis on va se comparer avec l'industrie. Donc, de cette façon-là, on peut voir notre maturité face à un modèle. Vous allez voir, un peu plus tard, Éric va en reparler de cette portion-là. Le SpiderNet Graph est très efficace pour faire comprendre des choses au niveau des conseils d'administration aussi. C'est important de se baser sur un modèle connu, existant, vérifié. Là, ici, vous reconnaîtrez, pour ceux qui le connaissent, le NITS, CSF, le Cyber Security Framework, qui, évidemment, regroupe les cinq phases de Recover, Identify, Protect, Detect, Response. Je vais peut-être dans le désordre, mais les cinq phases doivent être respectées. Donc, si on s'ajuste avec un standard connu comme le NITS, CSF, on est capable, après, de faire une correspondance avec un autre modèle comme PCI ou SOX ou IPA pour la santé. Ça donne un langage commun et accessible. Ça permet d'adapter à plusieurs technologies, les phases du cycle de vie, de se baser sur le risque. Ça, c'est important. Puis, il faut que ce soit un document qui est vivant, évolutif. Ça sert à rien de faire les contrôles, les cybermétriques, puis jamais y revenir, évidemment. Voici un exemple de tableau de bord, si on veut, qui a été écrit, celui-ci, par le CISO de Cisco. À l'époque, c'est quand même trois, quatre ans. Il est encore extrêmement intéressant. Puis, ce qu'on voit ici de différents des autres, c'est qu'ils ont des métriques défensives, ils ont des métriques actives. Puis, plus loin, on va voir, il y a même des métriques offensives qui sont vraiment intéressantes. Donc, voici comment on se défend, mais voici de façon active comment, nous, on se protège. Donc, ça, c'est les intrants que cette personne-là utilisait pour faire sa présentation. Les exemples de choses à ne pas faire, évidemment. Les acronymes à trois lettres, nous, dans notre monde, on comprend, on sait c'est quoi un SOC, qu'on sait c'est quoi, toutes les trois lettres desquelles on utilise régulièrement. Par contre, un conseil d'administration, des exécutifs, c'est moins familier avec ces mots-là, ça vaut la peine de mettre le mot au complet pour bien se comprendre. Donc, éviter les acronymes à trois lettres, éviter trop de textes, puis des images inutiles. Comme on voit ici à droite, l'image, j'essaie d'expliquer que c'est un modèle hiérarchique sur lequel l'organisation, avec les tiers, va permettre de, juste quand on a de la misère à l'expliquer souvent, ça veut aussi dire que c'est trop compliqué et que ça ne se présente pas parfaitement. J'ai mis quelques exemples, je ne vais pas tous les lire, comme je disais, les diapos vont être disponibles, mais il y en a qui sont plus intéressantes que d'autres là-dedans, puis on voit, c'est des exemples selon des contextes, donc dans l'enseignement supérieur, puis c'est des exemples réels qu'on voit ici qui ont été sortis d'une présentation, du panel, et on parle de le taux de détection des intrusions a augmenté de 40 %. Ça, ça a fait que le coût des mesures correctives ont diminué de 35 %. Ça veut dire le déploiement des patches, comme on dit en bon franglais, a diminué, donc ça permet d'utiliser ces mêmes ressources-là pour faire autre chose. Même chose le dernier au niveau des opérations TI, l'outil de gestion des politiques de pare-feu a permis au personnel en place de réduire l'approbation des nouvelles connexions de deux semaines à un jour. Donc, avant, ça prenait tout un workflow en arrière pour demander l'autorisation de la connexion. Maintenant, cet outil-là, en regard du policy manager pour les firewalls, va permettre de diminuer de deux semaines à une journée. Donc, ça, c'est des KPIs qui ont été, des cybermétriques qui ont été utilisés pour présenter une phrase à un conseil d'administration. Une idée en arrière qui est intéressante pour être crédible aux yeux de la direction, bien, les cybermétriques doivent faire autorité à être importantes, mesurables, de manière fiable. Donc, comment pouvez-vous prouver que vos cybermétriques font autorité, sont importantes et peuvent être mesurées de façon fiable? Bien, ce qui peut être intéressant, d'ailleurs, c'est d'utiliser l'équipe de l'attaque pour informer la défense. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que nos cybermétriques, comment on fait pour savoir que nos cybermétriques défensives sont correctement, j'ai envie de dire, irriguées, sont correctement informées? Bien, les gens de l'équipe offensive, là, on parle de red team, les gens qui font des tests d'intrusion, les gens qui voient de l'autre côté. Puis ça, il faut aller chercher celles qui sont déjà en ligne ou utiliser vos partenaires qui en font déjà. C'est de l'information extrêmement pertinente. Comparer vous avec les gens qui attaquent et utiliser les gens qui attaquent pour les asseoir à côté de vous puis dire, OK, mes métriques réagissent comment? Est-ce que je suis capable de faire diminuer, augmenter, protéger? Ça, c'est un dialogue qu'il faut ouvrir avec les équipes de red team, entre autres. Donc, j'arrive vers la fin de notre retour sur le panel. Quelques faits et recommandations. Assurez-vous de récolter des bonnes métriques pour démontrer de la valeur, l'amélioration, une connexion entre l'objectif d'affaires et les cybermétriques. Utilisez l'avantage qui arrive devant vous, les événements qui se créent, des transitions pour parler avec la direction. Donc, une migration de Windows, X, Z, aller dans le cloud, les applications mobiles, une réorganisation corporative, une nouvelle direction ou encore des résultats d'audit, donc d'un retour de tests d'intrusion ou de vérificateurs internes. Utilisez toutes ces transitions-là pour aller porter un message à vos comités exécutifs ou encore vos conseils d'administration. Ça vaut la peine de profiter de ces fenêtres-là importantes où l'écoute est plus grande. Prioriser par impact sur les affaires. Les quick wins, on dit en anglais. Donc, faites des petites choses rapides. Changer quelque chose, faites votre marque, communiquez vers le haut. Le succès, parce qu'on entend tout le temps parler de ce qui est arrivé dans les journaux, de ce qui ne va pas bien. J'en ai parlé au début, je l'ai sauté rapidement, volontairement. Les recommandations, les obstacles stratégiques, allez gagner la confiance. La direction, ce n'est pas un guichet automatique. Puis, je vous laisse avec cette dernière slide, vous l'avez déjà vue, c'est sûr et certain. C'est le ciseau qui se fait inviter à la table des directeurs. On pense qu'enfin, c'est le temps que tu viens de nous rejoindre. Donc, c'est sûr que ça fait tellement de sens aujourd'hui, on est rendu là. La mémoire oublie, donc 50 % en une heure, tout est oublié. 70 % en 24 heures, tout est oublié. Donc, il se peut que vous ne vous souvenez pas de grand chose de ce que j'ai dit. Cependant, on vous fera suivre les slides pour une lecture suivante. Donc, pose et questions. Évidemment, les questions peuvent être dirigées dans le chat. Nous répondrons par la suite. Je vais maintenant laisser la place à Éric Rochette, qui est vice-président conseillère des services globaux chez GoSécure. Éric a comme titre de présentation la posture de cybersécurité, l'apparence versus la réalité. Donc, on va avoir une petite pause, le temps de changer de présentateur. Merci. Parfait. Donc, merci Julien. Donc, tel que mentionné, l'apparence versus la réalité. Donc, présentation rapide. Je vais me présenter rapidement, c'est-à-dire, je chapeaute les équipes Service Pro chez GoSécure. Ça fait maintenant plus de 15 ans que je suis avec l'organisation. Présentement, depuis quelques années dans mon rôle, je chapeaute les équipes de Service Conseil, Pen Test et nos équipes opérationnelles. Donc, les services gérés alentour du SIM, Firewall, Patch et également les projets d'implémentation, migration, etc. Les objectifs de la présentation. Ce que je veux présenter, c'est un peu la réalité derrière les bilans, les évaluations de postures de super sécurité, les audits. Discuter un peu des différences, c'est quoi le background derrière ces choses-là et quoi s'attendre dans ces différents projets-là. Je veux présenter également l'approche de GoSécure, ce que nous, on a présenté ou on a créé pour faire ce type d'évaluation-là. Et le but ultime dans tout ça, c'est de clarifier l'offre pour vous, pour que vous soyez capables de mieux sélectionner le projet qui s'aligne à vos besoins. Parce que souvent, ces projets-là sont présentés comme étant toute la même affaire. Ce n'est pas la réalité. Il y a quand même des différences et c'est important de les comprendre pour savoir comment s'aligner pour ce que vous voulez avoir. Donc, une petite mise en contexte pour discuter de l'apparence versus la réalité. Ça, c'est un cas vécu. C'est quelque chose qu'on a vu dans la dernière année. Donc, une organisation globale d'environ 10 000 utilisateurs et le chiffre ici, ce n'est pas interprété comme étant nous, on est une petite organisation de 100 personnes, ce qui va dire ne s'applique pas à nous. C'est un cas vécu. Donc, l'exemple, c'est 10 000, mais on voit cet exemple-là dans toutes sortes d'organisations de toute grandeur que ce soit 100 utilisateurs, 200, 500, 5000, ça s'applique. Donc, dans l'organisation, on a une équipe de sécurité qui travaille à évidemment améliorer sa posture de sécurité comme un peu partout. Depuis trois ans, on s'est fait expliquer dans une rencontre initiale que l'équipe opère pour, en fait, l'équipe fait évaluer sa posture de sécurité par un même fournisseur de services et que dans les trois dernières années, ils sont passés d'un 2 à un 4 sur l'échelle de maturité. Pour ceux qui sont familiers avec l'échelle de maturité, vous savez que passer d'un 2 à un 4, ça demande quand même pas mal d'efforts, pas mal de budget et d'implication et c'est pas facile passer d'un 2 à un 4. Pour ceux qui ont besoin d'un petit rappel sur l'échelle de maturité, c'est la prochaine slide, donc je vais passer là-dessus assez rapidement. Mais ultimement, ce qu'il faut comprendre dans cette mise en contexte-là, c'est qu'avec ces données-là, avec ce qui a été présenté ici, le conseil d'administration ou les exécutifs sont contents. Ils voient qu'il y a un progrès, que leurs efforts et leur budget ont mené à quelque chose et ils sont dans une meilleure posture. Donc, petit rappel sur l'échelle de maturité, si vous avez fait ce type de projet-là ou d'évaluation, la plupart des fournisseurs de services utilisent une échelle qui se ramène ou qui se rapproche du CMMI. Et, en gros, les résultats sont présentés sur cinq niveaux allant de initial où il y a peu de contrôles, peu de stratégies formelles, à managed où c'est en développement, on commence à avoir des contrôles, on commence à avoir des stratégies formelles. On passe à define où les contrôles sont en place et les stratégies ont été formalisées, documentées, etc. On passe au niveau quatre, quantitatively managed, les contrôles sont mesurables, il y a des métriques qui sortent de là. Et cinq où on a des métriques qui sortent de là, des métriques qui sont utilisées pour améliorer la posture et le cycle est bien rodé, établi, standardisé pour avoir une amélioration continue. Ce qu'il faut comprendre avec ça, c'est qu'évidemment, toute organisation va dire, moi, je veux être un cinq, mais ça coûte cher, tu as besoin de gens dédiés, c'est beaucoup d'efforts à se rendre là. La réalité d'expérience, c'est que beaucoup d'organisations tournent autour du deux ou du trois, ce qui peut être correct, c'est une question d'accepter le risque d'être à ces niveaux-là, mais ce qu'il faut comprendre également, c'est que la grande difficulté ou là où il y a le plus d'efforts à mettre en place, souvent, c'est de passer d'un deux à un trois, c'est de formaliser, c'est de documenter, c'est d'arriver à ce stade-là qui est le plus difficile. Donc, si on revient à notre exemple, notre mise en contexte, on a une organisation qui est passée d'un deux à un quatre, il faut en conclure que c'est beaucoup d'efforts et qu'ils sont rendus à une posture relativement sécuritaire. Donc, on revient à notre exemple, on continue nos conversations avec le client et on commence à remarquer que le réseau est flat, l'organisation et le fournisseur de service qui a fait des évaluations pendant trois ans n'a jamais regardé un diagramme réseau, n'a jamais regardé une configuration de pare-feu, n'a jamais évalué de GPO, de configuration télécom. Évidemment, ce n'est pas des indicateurs complets que l'environnement est en feu nécessairement, mais ça nous donne rapidement une idée que des choses de base ne sont pas en place et qu'il y a un semblant de maturité élevée dans cet environnement-là et on est loin d'une posture de confiance. Et ultimement, ce que ça veut dire aussi, c'est que le conseil d'administration ou les exécutifs ont une fausse impression de la posture. Et c'est ça la réalité qu'on veut discuter ici. C'est bien comprendre comment on peut arriver à avoir une vision réelle de ce qui est en place. Donc, on va parler un peu des enjeux du type de projet. on parlait en grande ligne de la gestion des attentes de l'audit versus l'évaluation. Puis, si on prend le terme évaluation, en anglais, on parle d'assessment. Il y a quand même une différence entre ces termes. Souvent, elles sont utilisées de façon interchangeable par les clients, mais ce n'est pas la même affaire. Puis, c'est sûr qu'il peut y avoir un débat sur le terme, mais en grande ligne à haut niveau, on peut définir comme suit au niveau Audi. On parle d'une validation qui est plus exhaustive. Ça peut être un échantillon de contrôle, mais c'est plus exhaustif dans le sens qu'on a un set de contrôle à évaluer et chaque contrôle va être regardé pour savoir si le contrôle est correct, il n'est pas correct ou si c'est partiel. Et on va créer un rapport là-dessus pour montrer exactement si c'est bon ou mauvais. Souvent, l'Audi est par rapport à la conformité, par rapport à un standard, ça peut être ISO, ça peut être NIST, ça peut être un standard interne. Et par la nature du projet de l'Audi, c'est un projet qui n'est plus d'envergure parce que ça nécessite une grande participation interne. Donc, du côté client, il y a plus d'efforts internes parce qu'il faut évaluer de façon plus exhaustive les contrôles, regarder tout ce qui est là et produire des évidences. Donc, c'est habituellement un projet plus gros, plus dispendieux. Si on parle d'une évaluation ou assessment, c'est une validation qui est non exhaustive des contrôles et la profondeur, la durée de l'évaluation est dépendante de la méthodologie adaptée. C'est là-dessus que je vais focusser dans les prochaines slides pour comprendre c'est quoi le jeu qu'il y a là. Puis, ce que je veux dire, ce que je veux décrire, c'est qu'il y a plus de flexibilité dans l'approche du fournisseur. Vous allez comprendre un peu pourquoi. Donc, l'autre enjeu, c'est l'interprétation des normes. C'est ici le jeu du fournisseur, des fournisseurs de services qui offrent des services dans ce monde-là. on va prendre un exemple très simple, le pare-feu. Si vous connaissez les normes, vous avez lu les standards, vous savez que les normes sont rarement explicites sur le comment. C'est jamais très prescriptif. Ça ne dit pas exactement quoi faire, comment le mettre en place. Si on prend encore notre exemple très simple du pare-feu, si on parle du NIST-CSF ou de ISO 27001, le mot firewall n'est même pas dans ces standards-là. quand on parle des documents plus proches des contrôles comme ISO 27002, on fait un contrôle F sur firewall. Ce qui sort, c'est des exemples. Par exemple, si tu veux sécuriser des services réseau, si tu veux faire une segmentation du réseau ou segmentation du réseau, vous pouvez utiliser quelque chose comme un firewall ou un routeur. Donc, encore une fois, ce n'est pas très prescriptif. Ça ne dit pas exactement quoi. faire. Et encore là, pour ceux qui ont déployé et géré des firewalls, vous savez que ce n'est pas juste le déployé qui va faire que l'environnement est sécuritaire. Il y a beaucoup de configurations à mettre en place également. Et encore une fois, ça, c'est un exemple. Mais transposer ça à toutes les autres catégories de sécurité, que ce soit le contrôle accès logique, que ce soit la stratégie d'accès remote, la gestion des patches, l'interprétation des normes faites par le fournisseur est très importante parce que, encore une fois, ce n'est jamais très explicite sur le comment, le détail. Donc, si on résume un peu en termes de considérations importantes, si vous êtes à la recherche de ce type de service-là pour comprendre votre posture, premièrement, des questions à se poser, est-ce que vous regardez plus pour un audit ou plus pour une évaluation? Quand le fournisseur vous présente qu'est-ce qu'ils vont faire, est-ce que vous êtes à l'aise avec le niveau de profondeur ou de précision que l'audit ou l'évaluation va aller? Est-ce qu'il va aller assez dans le détail? Est-ce que vous faites, ça, c'en est évidemment important, est-ce que vous faites confiance dans la capacité de votre fournisseur à interpréter les normes? Donc, le gap que je parle, c'est important d'avoir cette confiance-là. Finalement, est-ce que vous avez, combien de temps vous avez investi à l'interne? Évidemment, si vous allez adopter ou choisissez la route plus audit, ça risque d'impliquer plus de travail de votre côté. Donc, c'est à considérer. Puis la dernière question, ce n'est pas une blague ici, c'est est-ce que vous voulez un rapport sur la situation réelle ou vous voulez juste bien paraitre? Puis je dis que ce n'est pas une joke parce qu'on le voit souvent. Il y a des clients qui veulent embaucher des fournisseurs de services pour avoir un rapport qui dit, thumbs up, tout est beau. Ça peut être pour plein de raisons. Ça peut être à cause de deadlines pour sortir une plateforme, un portail, etc., ou un projet quelconque. Mais évidemment, pour un fournisseur de services puis de notre part où rarement on sort un rapport en blanc, ça cause des problèmes. Mais encore une fois, il faut comprendre. Est-ce que vous voulez juste bien paraître ou vous voulez un rapport sur votre situation réelle et votre risque réel? Donc, le CSA, l'approche de GoSecure par rapport à tout ça, CSA, c'est pour le Cybersecurity Assessment. Donc, un peu d'historique ici par rapport à notre offre, ce qu'on a créé pour nos projets d'évaluation. Donc, vers la fin 2017, on avait déjà un CSA, on avait déjà notre offre d'évaluation et ce qu'on était capable de faire à ce stade-là, c'était livrer un rapport sur l'état réel dans un délai relativement rapide. Donc, en dedans de deux, trois mois pour un réseau typique, on va dire, on était capable de faire la carrière d'information, faire l'analyse, créer notre rapport, tout dans une plage de temps relativement serrée. l'effort était peu élevé de la part de nos clients parce qu'on faisait beaucoup de queues d'informations ensuite de l'analyse remote. Donc, on n'était pas trop, on ne prenait pas trop le temps de nos clients et ça, c'était deux choses qu'on faisait déjà et qu'on voulait maintenir dans notre offre. Ce qu'on voulait améliorer, ce qu'on voulait ajouter à tout ça, c'était de un, se rapprocher des normes pour que, tu sais, on soit backé par l'industrie, par les standards connus partout. On voulait des résultats quantifiables, ça c'est un gros morceau que je vais expliquer un petit peu dans les prochaines slides et finalement, on voulait une évaluation répétable. On voulait une métaux qui était standardisée et qui ne se fiait pas entièrement sur l'évaluateur, ce qui veut dire que dans le temps, l'équipe était plus petite, si je faisais l'évaluation une année et que l'année d'après, c'était un de mes collègues qui faisait l'évaluation, il ne fallait pas qu'on s'entende sur comment évaluer les choses, mais quand une équipe grandit, ça ne marche pas, ça ne scale pas. Il faut une méthodologie standardisée pour s'assurer que l'évaluation pour l'organisation est répétable et standardisée. Donc, se rapprocher des normes. On était déjà proche de ISO 27001 et 27002. Ce qu'on a décidé de faire, c'est se rapprocher beaucoup du NIST CSF, juste par intérêt de pouvoir présenter les résultats selon les cinq fonctions du NIST qu'on voit ici, identifier, protéger, détecter, répondre, rétablir. C'est une façon intéressante de démontrer les résultats puis encore une fois, ça peut aider de voir où on peut prioriser ou non. Donc, c'est quelque chose qui a été relativement facile encore à mentionner vu qu'on était déjà proche des normes, mais c'en est un qu'on a ajouté et on en a ajouté d'autres depuis. Les résultats quantifiables, ça, c'était quelque chose de beaucoup plus compliqué. on voulait passer d'une évaluation qui était qualitative à quelque chose de quantitatif. Ce que ça veut dire, donc, il a fallu diviser tout ce qu'on voulait évaluer en catégories, sous-catégories et composantes, ce que vous voyez à gauche ici sur la diapo et à droite, un exemple de ce que ça représente. Donc, par exemple, au niveau catégories, on a la sécurité de l'architecture réseau. Au niveau sous-catégories, une des sous-catégories de ça serait la segmentation et l'isolation et les composantes seraient capacité à segmenter et isoler, stratégie de segmentation, et l'implémentation de l'isolation. Faire la division de tout ça, c'est un gros travail, mais aussi, il faut le quantifier. Donc, au niveau composante, il fallait associer des poids ou des coefficients à tous les composantes pour déterminer c'est quoi leur impact sur la sécurité. Et ça, ça a été un travail quand même assez complexe qui impliquait toute l'équipe de services conseils qui ont des opinions qui diffèrent. Ça a été des débats internes, mais c'est beaucoup de travail. Puis pour juste vous donner une idée de ce que ça représente en termes de nombre de catégories, on parle d'une vingtaine de catégories, on parle d'une cinquantaine de sous-catégories et on parle d'environ 120 composantes. Et ça, c'est quelque chose qu'on continue à développer. Donc, pour finir sur les résultats quantifiables, on a déterminé nos composantes, on a assigné des poids et des coefficients à ces composantes-là pour déterminer leur impact. Il a fallu définir une posture recommandée pour chaque composante. Ça, c'est selon notre expertise, selon les données des manufacturiers ou des pratiques recommandées par les manufacturiers, c'est beaucoup de travail. Et ultimement, établir un algorithme pour calculer les résultats. Ce qu'on voulait, c'était être capable d'avoir une valeur quantifiable et que l'agrégation des résultats de composantes représente un chiffre au niveau sous-catégorie et un chiffre ultimement au niveau catégorie. Finalement, on voulait une évaluation répétable. ce qu'on a réalisé rapidement en créant notre métaux, c'est qu'il fallait créer une plateforme derrière tout ça. Un, pour protéger la propriété intellectuelle, mais pour la conserver, pour l'adapter parce qu'on travaille avec le NIST CSF 1.1 en ce moment, mais 1.2 va éventuellement sortir ou une nouvelle version d'ISO ou quoi que ce soit. Donc, il faut une plateforme pour la maintenir, pour la conserver puis adapter la métaux selon ce qui sort parce que c'est quelque chose qui change constamment. Évidemment, un des avantages de tout ça, c'est une portion d'automatisation des rapports. Ce que vous voyez ici dans le bas de la diapo, c'est un screenshot de notre application où vous voyez une sous-catégorie du côté gauche, dans la colonne du milieu, les différentes composantes et dans la colonne de droite, les mappings, si vous voulez, vers les références, vers les standards. Donc, on voit ISO, on voit NIST, on a incorporé six dernièrement, on continue à en incorporer de plus en plus parce que ça s'entrecoupe un peu, évidemment, à plusieurs niveaux. Donc, pour donner un aperçu de ce que ça donne quand on a tout mis ensemble, donc, la recommandation typique, si vous voulez, est à gauche où on parle des risques, des observations, des recommandations. On présente le résultat pour, par exemple, la sous-catégorie avec les cinq fonctions du NIST. Si vous voyez, c'est un peu plus petit, on voit un pointillé dans le graphique du NIST, dans les colonnes. Le pointillé, étant donné que tout est maintenant quantifié, on est capable de représenter les résultats antérieurs ou précédents, donc démontrer une amélioration dans le temps. On espère une amélioration, ça peut aller dans l'autre direction aussi. Et en bas de la page, encercler les références, donc un mapping directement vers les standards. Ça, c'est quelque chose qui est ajustable maintenant que tout a été intégré avec l'application. Ici, on a le spider graph, Julien a mentionné un peu, mais c'est une très belle façon de démontrer une posture à très haut niveau des différentes catégories. Mais vous comprenez qu'avec ce que je viens d'expliquer, ça, c'est haut niveau catégorie, mais il y a des sous-catégories, des composantes qui sont toute l'agrégation de ces résultats qui viennent représenter ce qu'il y a ici dans le spider graph. Et ultimement, ce qu'on peut présenter avec tout ça, évidemment, c'est un roadmap où nous, on pense que les organisations doivent prioriser budget, activité, etc., selon le risque qu'on voit dans ce qui a été évalué. Donc, maintenant que j'ai parlé un peu de notre métaux, à notre CSC, je vais parler un peu de notre approche qui diffère également au niveau par rapport à d'autres offres qu'on a vues sur le marché. Donc, notre approche, c'est de travailler sur ces projets-là avec deux équipes distinctes. On a l'équipe service conseil qui a une approche plus top-down. Donc, on va regarder au niveau gouvernance stratégique, on va faire des entrevues, on va regarder les configurations et on a une intégrée pen-test qui va faire le bottom-up. Ils vont aller directement au niveau système, exploiter, voir ce qu'il y a et de ça, ils vont être capables de déduire les contrôles manquants. C'est une approche qui a beaucoup d'avantages et si, je vais le représenter ici dans cette diapo d'une façon différente, ça, c'est sept phases, on va dire, typiques d'un CAC où les phases stratégiques sont en haut, les phases de validation en bas. Donc, phase 1, c'est la gouvernance. Donc, on va regarder, évidemment, gouvernance, les politiques, processus, procédure, la stratégie qui a été établie de ce côté-là, le framework. Au niveau de la phase 2, on va regarder l'infrastructure de la cybersécurité. Ce que ça veut dire, c'est les solutions de sécurité qui ont été mises en place et comment ils contribuent à votre posture générale. Phase 3, c'est le roadmap que j'ai mentionné. 4, 5, 6, c'est les phases de validation. Donc, pen test externe, interne, web app, si ça s'applique à l'environnement client et un test d'ingénierie sociale. L'avantage de cette approche-là, je vais mettre un exemple là-dessus qui explique un peu c'est quoi l'avantage de ça. Si on prend quelque chose comme la gestion des patches, les mises à jour. Au niveau de la phase 1, on va parler de la stratégie. On va parler de la politique processus pour faire la gestion des patches. Est-ce que l'organisation peut dire on va faire les patches à tous les mois sur tous les OS, toutes les applications. OK? Stratégie, une bonne stratégie. Mais si au niveau 2, donc à la phase 2, quand on regarde l'infrastructure, on regarde les outils en place et le client nous dit mais on utilise WSUS de Microsoft par exemple. WSUS est bon pour patcher Microsoft, pas tellement bon pour patcher le reste. Donc on identifie un gap potentiel déjà à ce niveau-là. Donc potentiellement il y a un gap-là. Si par exemple le client nous dit au niveau de leur processus on fait patch mensuel, on patch tout et au niveau 2, à la phase 2, c'est-à-dire l'outil est capable de tout faire par exemple à une bonne stratégie au niveau de tests de validation. L'équipe d'OpenTest va faire le test interne puis ils vont être capables de voir si effectivement les mises à jour sont appliquées à large parce que ça se peut avoir une très bonne stratégie mais on oublie des systèmes, on oublie des subnets et c'est un peu ça la valeur de l'approche. On est capable d'avoir une perspective différente de plusieurs aspects et avec tout ça on est capable de conclure. Donc je vais aller un peu plus rapidement. Anne-Marie m'a dit que j'ai une vraie 5 minutes. Donc ce que ça nous donne pour accélérer ou en fait ce que l'approche de notre méthode, notre application et tout ça nous donne, c'est des portées variables. Ce qu'on est capable de faire c'est présenter une offre à des clients qui couvrent plusieurs aspects. Donc vous voyez ici les catégories habituelles qu'on va évaluer dans un CSA. La première colonne de points c'est le CSA standard. Ça couvre pas mal tout. Ce qui est en orange c'est les catégories plus applicatives donc par exemple dans une shop de développement. Mais à cause de notre application, à cause de notre métaux et de la façon qu'on est structuré, on est capable de modifier notre offre à plusieurs niveaux. Donc un des problèmes qu'on a eu souvent dans le temps c'est on se faisait demander beaucoup de réduire la portée de notre offre pour faire des CSA plus petits. Mais le challenge a toujours été ou le défi a toujours été de qu'est-ce qu'on exclut de la portée. Ce qu'on a fait ultimement puis ce qui a été ce qui était possible étant donné qu'on avait notre application et notre métaux qui est plus adaptable et dynamique c'est qu'on a été capable de s'associer ou s'aligner avec le rapport Verizon-DBIR et si vous connaissez ce rapport-là ça présente par secteur d'activité les catégories plus à risque par industrie et on s'est fié là-dessus pour créer des portées spécifiques pour l'industrie puis créer des offres pour ces industries-là. Évidemment ça couvre pas tout par sa nature mais ça montre un peu la puissance de ce qu'on a créé qui permet de s'adapter à ce que le client cherche. Donc avec tout ça j'arrive à la fin mais qu'est-ce qu'on a appris en créant cette métaux-là? Premièrement je l'ai mentionné c'est pas simple c'est créer une métaux efficace quantifiable qui livre une posture réelle parce qu'il faut aller voir dans le détail comment les stratégies se traduisent au côté opérationnel ou tactique c'est pas facile ça a été des heures de classification des heures de débat interne puis de attribuer des coefficients tout ça ça prend une bonne équipe avec des bonnes connaissances mais une des grosses conclusions avec tout ça c'est que le CSA est un produit de notre expertise mais il ne remplace pas des experts il ne faut absolument pas que ce que vous retirez de la présentation c'est que GoSecure a créé quelque chose ils peuvent aller engager une armée de juniors pour faire des CSA c'est pas vrai l'expertise va toujours être nécessaire parce qu'il faut interpréter et mettre en contexte les risques qu'on voit par rapport à la réalité des clients donc ça ne sera jamais quelque chose qui remplace l'expertise et les évaluations de postures de cybersécurité ne sont pas toutes égales on a vu toutes sortes de choses dans l'industrie un peu comme notre mise en contexte au début des fournisseurs de service qui vont juste regarder la documentation des clients donc les bonnes intentions des clients mais ne regarderont jamais qu'est-ce qui est là réellement des postures de sécurité qui sont juste des scans juste des pen tests donc là avec ce que je vous ai présenté j'espère que vous comprenez un peu plus la vue globale de qu'est-ce qui est nécessaire pour voir tout la couverture que ça peut avoir donc dernière slide ici mot de la fin pour résumer un peu je vous ai expliqué un peu la différence entre les audits et les évaluations à ne pas confondre il faut bien comprendre le concept derrière chacun il y a des rapprochements mais ce n'est pas la même affaire la conformité qui n'égale pas la sécurité ça c'est pas du tout pour dire que la conformité ne peut pas contribuer à la sécurité mais il ne faut pas assumer que conforme à X égale qu'on est sécure c'est pas la réalité puis en fait c'est le troisième point l'apparence n'égale pas la réalité tu sais c'est dans le détail qu'il faut aller voir pour comprendre si on est réellement dans une posture sécuritaire et j'espère que j'ai été capable d'expliquer ça un peu aujourd'hui puis vous faire comprendre tous les aspects ou le niveau de détail qu'on peut aller pour comprendre si réellement on a une posture adéquate ou non donc merci beaucoup pour votre attention dans les prochaines minutes si vous avez des questions je vais être sur la plateforme Swapcard pour répondre à tout ça et je vais maintenant céder la parole à Eugène qui va vous parler de Don9 j'ai pas mentionné mais c'est important de le souligner ici un peu le lien avec tout ça avec Don9 dans notre CSA quand on fait une phase 2 la phase d'infrastructure de sécurité quand il vient à évaluer les contrôles dans un environnement cloud on utilise Don9 c'est un excellent outil pour comprendre et extraire les contrôles et avoir une vue rapide de ce qui est en place il y a un haut niveau meilleure pratique entre on-prem et on-cloud les meilleures pratiques les concepts restent pareil mais évidemment en termes de contrôle on-prem et dans le cloud c'est très différent et c'est un outil qui nous sert très bien de ce côté-là donc Eugène je te laisse la parole Merci Eric pour l'introduction je m'appelle Eugène Chibi architecte infonuagique ou de sécurité infonuagique chez Checkpoint donc ce qu'on va débattre ce qu'on va discuter aujourd'hui concerne la plateforme Don9 qui a été rebaptisée la plateforme CloudGuard donc c'est une nouveauté pour ceux qui connaissaient déjà Don9 rien ne change en réalité c'est encore juste parce qu'on parle on parle maintenant plus d'un concept de consolidation de la sécurité infonuagique que la plateforme CloudGuard donc Don9 anciennement incarne pour les participants qui ne connaissent pas la compagnie Checkpoint Checkpoint c'est une société de sécurité leader global de sécurité à travers plus de 80 pays et plus de 100 000 clients à travers le monde et évidemment à peu près 6 000 employés dont les trois cas sont basés dans notre quartier général en Israël société qui est coté en bourse ok coté en bourse depuis 1996 ça fait plus de 25 ans que Checkpoint existe Checkpoint est un leader de sécurité toujours un peu à tort je dirais connu pour la technologie firewall mais bien évidemment Checkpoint a évolué vers différentes verticales dont l'infonuagique publique privée et bien d'autres donc en ce qui me concerne je suis responsable de tout ce qui est solution infonuagique donc cloud public AWS Google de ce monde infonuagique privée mais aussi technologie de style SD-WAN et on va parler aussi aujourd'hui dans la plateforme cloud guard de tout ce qui est container et serverless parce qu'évidemment ça fait partie de tout ce lift et la direction que Checkpoint prend d'un point de vue sécurité infonuagique et la plateforme cloud guard dans DOM9 pour ceux qui sont familiers avec le nom INCAR comme j'ai dit alors aujourd'hui les data centers et les applications des clients sont partout quand je dis vraiment partout je veux dire qu'on passe on est passé d'un modèle traditionnel où tout est physique on-prem géré centralement et évidemment interconnecté à travers les branches les bureaux distants vers le data center pour des applications de type monolithique ou développer en-prem vers un modèle hybride ok donc on a toujours un peu d'infrastructure en-prem mais on a plus tendance à connecter vers l'infonuagique donc public pour la plupart et évidemment on utilise différentes technologies pour connecter vers l'infonuagique mais aussi les applications sont refactorisées et sont modernisées parce qu'on passe du site monolithique au modèle de container et évidemment la maturation extrême ultime qui est d'utiliser un concept plus serverless et comme je l'ai dit tout à l'heure on est vraiment dans un complet donc un shift de paradigme total qui fait qu'on consomme déjà de l'infonuagique plus ou moins et je pense que même le contexte de COVID en est la preuve claire qu'on essaie d'utiliser le plus beaucoup de compagnons dû s'ajuster et embrasser le cloud ou l'infonuagique si vous voulez avec plein d'applications et je ne veux pas name drop ici mais je pense que tout le monde voit très bien le monde dans lequel on est et ce n'a pas été possible s'il n'y avait pas eu le cloud ok ça c'est une évidence donc quand on parle d'applications qui sont migrées ou au concept hybride ou connectivité vers l'infonuagique ou refactorisation d'un modèle d'application vers des containers de serverless en fait il faudrait aussi comprendre qu'avec ça on a juste les cycles de développement qui sont moins lents et qui sont beaucoup plus rapides et qui vont ce qu'on appelle on utilise la terminologie DevOps pour dire en réalité on peut faire 5, 6, 7 20, 25, 30 changements de l'application en une journée et ça c'est les avantages que l'infonuagique donne et évidemment avec ça viennent des challenges donc des défis et quand on parle de défis c'est évidemment et ça c'est un très bon point et des très bons points qu'Éric a abordé tout à l'heure la conformité conformité gouvernance parce qu'évidemment il faut rester il faut maintenir une certaine posture de conformité en tout temps donc peu importe les standards mais aussi les différents éléments de contrôle qui sont bien évidemment différents dans l'infonuagique que dans un contexte physique le défi de visibilité avec tout ce que l'infonuagique offre on perd un peu c'est quoi la notion de périmètre le périmètre il n'est plus juste une porte d'entrée il est multiforme un périmètre de réseau un périmètre d'identité un périmètre de messagerie un périmètre des API un périmètre on va le voir tout à l'heure sur le code parce qu'on refactorise l'application donc on parle plus de containers donc containers image et même serverless tout est basé sur du code donc le périmètre il est partout mais il faut aussi évidemment avoir une approche 100% prévention avec tout ce que je viens de citer tantôt donc une plateforme qui permet d'avoir tous ces éléments en un donc visibilité conformité gouvernance mais aussi prévention donc actuellement ce qu'on appelle le blueprint dans le blueprint infonérgique de sécurité à checkpoint couvre un peu si vous voulez les quatre éléments que vous voyez donc c'est-à-dire protection au niveau de déploiement des applications donc quand on préserve un contexte réseau et évidemment un contexte qui escalade donc qui est gros qui croit mais qui est aussi changeant et qui change rapidement ben on doit pouvoir avoir une sécurité réseau qui s'adapte à ces changements-là on a parlé tout à l'heure de la posture de sécurité donc posture de sécurité encore une fois pouvoir avoir la visibilité mais aussi une connaissance de c'est quoi la posture en termes de configuration mais aussi en termes de de conformité et de gouvernance donc tous les différents standards communs mais aussi pouvoir avoir la capacité de créer sa propre gouvernance protéger les nouvelles applications encore c'est très difficile de mettre un firewall devant une fonction serverless peu importe la plateforme mais aussi comprendre qu'en refactorisant ou en modernisant les applications en se déplaçant dans un contexte de microservices il y a des différents il y a des nouvelles façons de sécuriser ces applications-là évidemment on peut toujours les protéger avec un parfum mais on parle plus de protéger le code de protéger des images et s'assurer qu'on est conforme on a la visibilité dans ce qui se passe et tout le trafic que cela génère dans le trafic activité réseau activité des applications mais aussi activité de la plateforme proprement dit il faut un outil qui permet d'agréguer tout ça mais aussi visuellement permet de voir qui fait quoi quelle application parle à quelle application quel usager a fait telle ou telle action avec évidemment des outils de threat hunting qui vont avoir la capacité de vous informer sur les communications malicieuses qui sont initiées ou bien qui proviennent de l'extérieur mais aussi en direction de quel asset infonuagique parce qu'encore une fois c'est toujours changeant donc on doit avoir la capacité de voir tout ça donc la plateforme CoreGuard comme je l'ai dit c'est un peu l'incarnation de tout ce que tout ce que en fait les défis les défis infonuagiques si vous voulez les défis infonuagiques que je viens de citer plus haut un point de gestion centrale unifiée qui vous donne la sécurité l'automatisation la visibilité la conformité la gouvernance mais aussi les facultés les capacités de threat hunting peu importe la charge de travail parce qu'évidemment la charge de travail dans l'infonuagique elle n'est plus sous la forme de serveur VM mais elle peut être multiforme donc je vais juste rapidement passer parce que je regarde le temps donc pour les besoins de posture ou l'évaluation de la posture très très important la plateforme CloudGuard donc d'online en termes de visibilité très rapidement c'est basé sur les API donc ce que ça prend essentiellement c'est en l'espace d'une trentaine de minutes on peut vous pouvez aborder toute votre plateforme donc encore c'est multicloud donc ça peut être Azure AWS Google et même désormais Kubernetes ça peut être Kubernetes public ou Kubernetes on-prem peu importe et avec les API que Dome9 et la plateforme CloudGuard possèdent vous pouvez aller avoir une visibilité renforcée ou appliquer la conformité continue c'est vraiment de ça dont il s'agit une conformité continue et préserver la posture en termes de protection contre des vulnérabilités vol d'identité et évidemment aussi ce qui est très propre à un environnement infonuagique commun c'est-à-dire les mauvaises configurations qui arrivent très souvent pas nécessairement pas volontairement mais c'est très souvent accidentel ce qui traduit très souvent aussi si vous le voulez la nécessité de comprendre parce que quand on fait ce genre de migration de shift vers un environnement qui est totalement contrôlé par le fournisseur infonuagique évidemment il y a des outils qui sont proposés nativement qui ne fonctionnent pas nécessairement comme on avait l'habitude d'appliquer certains contrôles physiques dans un data center physique et ça prend une période d'apprentissage ça prend du temps mais aussi de la connaissance pour pouvoir appliquer donc d'online c'est un peu comme l'ange gardien si vous voulez dans la plateforme c'est comme l'ange gardien qui vous protège activement contre toutes ces mauvaises configurations là donc gestion de la posture ça demande aussi donc j'ai parlé tout à l'heure de l'application des standards connus dans NIST HIPAA ISO 27001 GDPR et je peux en citer il y en a il y en a des tonnes qui vous sont fournies déjà par défaut donc en termes de configuration vraiment très très peu d'efforts sont nécessaires c'est juste créer des politiques qui vous informent et qui vous alertent sur des éléments de configuration non conforme mais aussi ça peut être automatisé avec les outils CICD donc je parle plus aux développeurs qui vont l'appel la plateforme CloudGuard peut s'intégrer dans vos serveurs CI donc de type Jenkins ou des outils natifs qui vont dans ce plugin là qui vont s'insérer dans vos pipelines pour vous donner une visibilité sur la posture mais aussi sur la configuration que vous apprêtez par exemple à pousser en production ou en test donc pour récapituler dans un point de vue gestion de la posture encore une fois c'est la multicloud visibilité habilité de créer des politiques customisées ok conformité conformité et gouvernance continue mais très 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 simple et très facile à implémenter ok donc il y a quelques exemples de références ils ne sont pas canadiens mais nous en avons pour ceux qui sont intéressés à savoir lesquels des clients canadiens avec lesquels on travaille c'est vraiment à titre d'exemple ce que Eric venait de dire c'est un outil qui est très très utile pour en espace quelques minutes après la configuration évidemment attendre de générer les politiques visuellement voir le niveau de configuration ou d'exposition que vous avez mais à partir de là créer des éléments ou des politiques d'alerte qui vous permettront d'avoir une information sur comment mieux appliquer telle ou telle configuration mais aussi les meilleures pratiques donc on passe on va passer à ce qu'on appelle le cloud intelligence et threat hunting l'intelligence infonuagique tout simplement parce que nativement les logs ou l'information qui est générée par les plateformes infonuagiques n'est pas toujours aisément déchiffrable mais ajouter à ça la nature changeante des différentes charges de travail on parle plus de concepts de DevOps où on provisionne on décommissionne des charges de travail peu importe la nature c'est très variable ici des fonctions des containers ou encore des machines virtuelles qui ont des temps d'existence qui sont très faibles mais qui génèrent tout de même des logs donc l'environnement total génère des logs et avec la plateforme CloudGuard on vous propose en tout cas on vous propose la capacité d'aller enrichir cette donnée-là basée sur des logs que vous avez générés donc la plateforme CloudGuard va ingérer tous vos logs d'activité mais vos logs réseau faire la corrélation avec tout l'inventaire qu'on va recenser mais aussi appliquer les engins de prévention propre à Checkpoint qui est connu pour ça et vous donner visuellement des éléments de Threat Hunting donc vous pouvez faire des investigations mais aussi pouvoir créer des alertes pour prévenir certains types de comportements ou certains types de trafic que vous aurez recensé ou selon la politique qui aura été créée automatiquement remédier à ce genre de trafic ou d'activité ok donc si je prends l'exemple de pourquoi est-ce qu'on a besoin de CloudGuard Intelligence c'est tout simplement pour des raisons très simples gagner du temps des incidents de sécurité dont je parle plus une approche sac ou vous voulez faire une investigation c'est vraiment plus simple visuellement de faire une recherche basée sur le temps identifier la charge de travail ou les charges de travail en question comprendre qu'est-ce qui s'est passé la qualité de l'intrusion donc si c'est des intrusions ou des communications malicieuses et à partir de là faire ce qu'on appelle la rémédiation depuis la plateforme un exemple ici tout simplement que je viens de vous montrer c'est le trafic qui provient d'une charge de travail qu'on appelle lambda qui communique avec différentes autres charges de travail mais selon ce que vous cherchez dans l'exemple ici fonction lambda qui communique avec l'extérieur avec des sources malicieuses on peut faire ce qu'on appelle des drilldown qui va vous donner non seulement le contexte c'est-à-dire les adresses IP la configuration réseau qui était attribuée à la fonction lambda les logs qu'on peut extraire et enrichir sur la période de la recherche définie mais aussi plusieurs types de statistiques propres les pays en provenance ou en source des différences malicieuses excusez-moi mais le contexte vraiment global que seul des logs ou l'information native n'aurait pas pu vous donner donc c'est vraiment ça le contexte dont je parle et c'est très très important donc comment ça marche comme je l'ai dit c'est très simple la plateforme consomme tout ce qui est trafic réseau activité de la plateforme combiné avec les engins de les scanners tiers exemple Tenable Rapid7 et aussi l'intelligence de checkpoint dans ce qu'on appelle le check cloud pour ceux qui sont familiers les bases de données malicieuses géographiques tout ça corrélé enrichi qui peut être consommé depuis la plateforme mais aussi redistribué vers vos solutions SIM classiques du style Splunk ArcSight LogRhythm mais encore une fois si vous voulez faire la rémédiation c'est tout à fait possible donc pourquoi est-ce que c'est important d'avoir une gestion de la posture de sécurité mais aussi l'intelligence comme j'appelais le trade intelligence c'est tout simplement parce que déjà en termes des API comme je l'ai dit tout à l'heure la plateforme Dome9 ou CloudGuard est purement basée sur des API nous en supportons beaucoup plus que d'autres vendeurs nous supportons évidemment aussi comme on dit out of the box une centaine de conformité donc standards de conformité et évidemment sans nécessairement avoir le besoin d'être un gourou d'automatisation évidemment vous pouvez aussi customiser vos besoins donc créer des politiques selon ce que vous cherchez à contrôler mais aussi à vérifier dans dans votre environnement et la visualisation des environnements infoniologiques dans ces multi-cloud une seule place centrale pour visualiser le trafic à travers plusieurs plusieurs plateformes et évidemment ça demande un minimum d'efforts pour déployer donc c'est vraiment pourquoi nous nous pensons que c'est une plateforme qui vaut le détour et sans aucun doute je vous encourage et pour ceux qui découvrent la plateforme CloudGuard c'est c'est donc c'est pas quelque chose qui est difficile à obtenir des détails on pourrait s'il y a des questions dans le chat on pourrait s'en parler comment configurer c'est vraiment très facile donc la définition de la charge de travail ou les besoins pour les différentes charges de travail sont différents selon la nature de la charge de travail évidemment j'ai parlé des configurations j'ai parlé du fait que nous n'avons plus de périmètre unique dont les périmètres sont multiformes le besoin de visibilité mais quand on parle déjà de refactorisation de l'application modernisation de l'application on va regarder les vulnérabilités on va regarder le code on va regarder les contraintes ou les défis de type permission mais évidemment aussi selon qu'on se déplace dans un modèle PAS ou FAS donc c'est des acronymes qui déterminent encore l'évolution dans le voyage de l'info numagique la responsabilité partagée est totalement différente ok donc évidemment la plateforme ClubDart permet et c'est une nouvelle addition il y a un couple de mois de pouvoir évidemment désormais scanner des vulnérabilités donc qu'on parle de scanner des vulnérabilités sur deux codes dont le code dans les containers dans les containers image mais aussi des fonctions serverless vérifier ou appliquer le modèle list privilège donc c'est pas parce que j'ai une fonction ou un code a la permission de faire une action que je vais donner des permissions excessives c'est à dire dont on n'a pas nécessairement besoin donc je donne juste les permissions dont ou je m'assure que mon code a les permissions nécessaires pour effectuer les fonctions dont il a besoin mais aussi les besoins d'intégration et ça encore ça c'est pour l'audience DevOps l'intégration de plug-in dans les différents pipelines sites et CD pour protéger ou bien shifter si vous voulez la sécurité à gauche d'un point de vue développement mais aussi lorsque la fonction exécute ou ce qu'on appelle le runtime dans le temps d'exécution alors pour ce qui est des containers déjà disponibles dans la plateforme CloudGuard visibilité au niveau de tout ce qui est Kubernetes donc Kubernetes c'est une plateforme d'orchestration des containers peu importe Azure, AWS, Google ou On-Prem mais aussi différentes serveurs de Kubernetes qui sont exemple OpenShift ok donc si vous avez besoin d'avoir une visibilité sur c'est quoi les images que vous voulez c'est quoi les ports les namespaces les nodes d'ingress DOM9 vous donne cet élément là donc la plateforme CloudGuard mais aussi va regarder la configuration de tous ces objets selon les standards du style notamment pour Kubernetes dont NIST CIS Benchmark mais aussi différentes meilleures pratiques cela n'enlève pas le fait que vous pouvez aussi créer des politiques propres ou customisées ok et pour finir la protection du temps d'exécution visibilité aussi quand on parle de containers donc on parle de l'inventaire comme j'ai dit tout à l'heure cinq minutes même pas lorsque vous abordez un cluster Kubernetes ou des clusters on a rapidement la capacité de voir mais aussi de générer des évaluations dans ce que Eric appelait des assessments ad hoc pour avoir des rapports détaillés sur qu'est-ce qu'on trouve en termes de mauvaise configuration de non-conformité et évidemment à partir de là avoir le baseline pour corriger et appliquer la conformité continue dans les images de Kubernetes nous avons un agent très puissant qui scan vos clusters détecte toutes les images qui sont déjà utilisées pour déployer vos containers et vous donne une posture en termes de vulnérabilité sur ces images serverless et je regarde le temps j'essaie d'aller rapidement serverless la posture est plus ou moins similaire mais puisqu'on parle plus de code ici il s'agit de pouvoir regarder les fonctions donc pour le moment c'est AWS Lambda regarder dans vos fonctions qui sont déployées dans votre environnement la posture donc c'est quoi les permissions qui sont utilisées c'est quoi les permissions dont la fonction en réalité a vraiment besoin c'est quoi les vulnérabilités que le code contient et permettre aussi à la plateforme CloudGuard de comprendre le comportement c'est-à-dire selon on va rouler la fonction on va rouler la fonction dans un sandbox pour comprendre le comportement mais aussi les différentes API ou les processus ou les fichiers auxquels elle a accès faire des recommandations donc faire des recommandations sur les permissions donc on va vous dire et regarder monsieur client ou monsieur développeur je donne trop de permission à ta fonction nous pensons selon ce que nous voyons qu'elle a juste besoin du list privilege qu'on va suggérer avec une solution bien détaillée les vulnérabilités mais lorsque la fonction roule dans l'ordre du temps d'exécution on va l'envelopper d'une fonction de protection qui va l'empêcher de se comporter autrement que ce qu'elle est supposée faire donc c'est ce qu'on appelle le FSP FSP pour Function Slot Protection qui rajoute dans l'élément de sécurité sur la charge de travail encore donc pour l'aspect périmètre on ne parle plus de firewall ici on parle vraiment de concept qui est totalement différent une approche qui est totalement différente mais qui obéit à l'exigence de protéger le workload mais à travers le code qui l'exécute en fait donc idem donc que ce soit pour les containers ou pour le serverless donc nous avons des plugins qui peuvent s'insérer comme je l'ai dit dans vos serveurs CI ou dans vos pipelines CI-CD pour évidemment vous donner cette visibilité là vous donner les éléments de conformité nécessaires pour remédier mais aussi lorsque on pousse les container image ou les serverless en production on les enveloppe de FSP qui empêche ou qui protège votre charge de travail pendant le runtime donc pourquoi vous avez besoin de ça c'est tout simplement parce que c'est encore une fois c'est des plugins ou c'est des outils qui se déploient ou qui s'intègrent dans votre environnement en moins d'une heure l'intégration dans des pipelines CI-CD je viens de le dire protection contre les différents types d'injections ou d'attaques du type OWAS top 10 mais aussi tout ce qui est de type 0D presque 0 latence rajouté et ça parle à plus que le SecOps donc on a les DevOps les App Security mais les développeurs aussi ok donc pour conclure la plateforme Cloud Guard c'est tout ce que vous avez besoin et en tout cas si vous voulez c'est une plateforme centrale pour la gestion de la posture Cloud Intelligence mais aussi automatiser ou remédier à tout ce qui est non conforme en termes de configuration ou d'alerte de type malicieuse ou threat et bien sûr qui peut se déployer partout je l'ai dit tout de suite donc dans vos pipelines CICD sur la forme d'un plugin et ça peut être aussi dans vos infos nuagiques publiques ou privées si vous êtes prêt pour les prochaines étapes vous pouvez avoir ou demander une démo avec votre équipe locale créer un compte Cloud Guard Dom9 dans la plateforme Cloud Guard c'est assez simple vous pouvez poser les questions dans le chat pour savoir comment y faire et en même pas 30 minutes vous pouvez avoir une idée de votre assessment ou vous contacter l'équipe de GoSecure l'équipe de GoSecure qui dispose de cet outil-là et qui est déjà formé pour vous assister en termes d'évaluation ou d'assessment de votre posture Merci Merci Eugène tu peux arrêter ton partage d'écran s'il vous plaît pour terminer pour conclure je tenais à remercier tout le monde d'avoir été avec nous ce matin l'événement va rester ouvert encore jusqu'à 13h cet après-midi donc si vous voulez continuer de connecter avec les gens répondre aux questions du chat et ou aller consulter les différents espaces commanditaires exposants je vous invite à le faire puis moi comme je vous ai mentionné en début de parcours je suis tout oui vos commentaires vos suggestions pour la plateforme sachant qu'on n'a pas nécessairement utilisé toutes les fonctionnalités aujourd'hui il y a beaucoup plus qui peut être fait mais j'aimerais savoir ce qui vous a manqué ce que vous avez trouvé super et comment vous avez trouvé l'utilisation de la plateforme la présentation d'aujourd'hui et évidemment le contenu parce qu'à la fin de la journée c'est pour le contenu qu'on était ici ce matin alors je vous remercie beaucoup passez une belle fin de journée restez en santé j'imagine que c'est la chose à dire ces temps-ci et puis à très bientôt on va vous communiquer nos prochains événements surtout merci d'aujourd'hui Merci.